Et bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer une Neo Geo CD Top Loader. Ok, donc c'est un des modèles les moins chers, je dirais. Donc c'est très cool, on va s'occuper de ça parce que son lecteur ne fonctionne pas et son propriétaire veut tout simplement y installer un Neo SD Loader de chez FurTech qu'il m'a gentiment envoyé. Donc on va venir directement s'occuper de cette petite console. Petite console qui, ma foi, est de grande qualité, j'ai vraiment hâte. On n'en croise pas souvent, on n'en fait pas souvent sur la chaîne. Et là, aujourd'hui, on va s'en occuper, ça va être très très cool. Je tenais à rappeler que c'est une prise d'alimentation hyper bâtarde parce qu'elle a plusieurs tensions d'utilisation. Et donc, tu es obligé d'avoir une alimentation. Donc moi, ce n'est pas inofficiel, c'est une qui a été refaite, que j'avais acheté sur eBay Hong Kong. Et donc, on se retrouve avec cette petite alimentation qui nous fournit du 5, du 10 et un ground. Donc voilà, on va s'occuper de ça. Dans un premier temps, on la met en route. On s'assure que tout fonctionne, c'est-à-dire que le lecteur ne fonctionne bien pas. Et ensuite, on voit. Wesh, alors, Cyber, comment elle va ? C'est over. Ça va ? Elle va bien ? Comment elle va ? N'hésitez pas, d'ailleurs, à la suivre sur cette chaîne. Elle fait des lives, notamment, notamment, attention, attention, sur des émissions, c'est pas sorcier. Mais pas que. Donc allez voir. Allez voir ça. Bien sûr. Bah écoute, ça va, tu vois. On est là-dessus. On est là-dessus, donc ça va. On s'occupe de consoles rarissimes. Donc ça ne peut qu'aller. Ok. C'est bon. On a installé ça. On branche ceci. J'allume-la. Je change de source. Hop. Attention. Ah ouais. Petite lumière rouge. Oh. C'est beau, ça. Je prends mon Gamepad. Hop. On prend un CD de musique. J'ai un jeu, un Neo Geo CD, mais... Alors. Il paraît que le lecteur ne fonctionne pas. On va mettre le jeu dedans et on va voir ce qu'elle dit. Bah rien du tout. Elle dit rien du tout. Capteur de fermeture du capot, c'est lui ou pas ? J'éteins. J'allume. Ah ouais, il y a zéro réaction du lecteur. Zéro réaction du lecteur. Curieux. Curieux, curieux. Ok. Mais on sait qu'elle s'allume, qu'elle fait des trucs. Donc, potentiellement, on peut attaquer la suite. On va prendre le TAPI juste ici. Attends, je vais récupérer mon écran, moi. Ok. On prend ça. Et on va l'ouvrir. Alors. C'est une console. Je crois qu'elle est quand même relativement simple de démontage. C'est-à-dire qu'il y a quatre vis. Et ça s'ouvre. Ok. Alors, let's go. Ouh, j'ai la gorge qui commence à me... À me gratuier là-dessus. C'est ça, je devrais le faire. Et on y va. Donc. Quatre vis. Il en manquait une quand je les récupère. Ah ouais ? Je crois que c'est celle-ci. Ah bah oui. Il n'y a pas de vis là-dedans. Hop. Et ici. Et sachez que sur la Neo Geo CD, la manette, comme j'ai là, juste à gauche, là, est un petit peu compliqué de se la procurer. Je ne sais plus comment est-ce que c'est cette console. Je suppose qu'il y a les port-manettes qui dérangent un petit peu. Est-ce qu'il y a des fils qui vont jusqu'en haut ? Oui. Oh, la belle bête. Oh. C'est beau là-dedans. C'est beau. Bien belle machine. Bien belle machine. Donc on a notre lecteur qui est là, qui ne marche pas. C'est lui qui ne marche pas. Qu'est-ce que tu arrives, gamin ? Donc on a un interrupteur qui viendrait s'appuyer là. D'accord. Ok. Bon, dans tous les cas, nous, on a besoin de l'enlever, ce lecteur. On ne va pas se prendre la tête. Comme on installe directement ce que l'on veut. Ça, je crois qu'on n'en a pas besoin pour tout de suite. On n'en aura besoin que tout à l'heure. J'aimerais récupérer mon écran. Oh lolo. Merci beaucoup, David. Oh, guillet light. Merci beaucoup. Tu fais extrêmement plaisir. Merci énormément. Merci pour ton soutien. Et merci pour ton troisième mois d'abonnement, bien sûr. Ça régale. Alors, je vais récupérer la notice d'installation de chez Furtek. Alors, elle est assez folle. Il faut que je vous la montre. Elle est juste trop bien. C'est vraiment un crack. Il a tout fait en pixel art. Regardez ça. Ça, c'est en 4 tiers. Ne le citez pas à ce point-là. Et regardez. Toutes les petites images sur le côté, elles sont en pixel art. Le talent. Le talent. Enfin, juste pousser le truc à fond, quoi. Pousser le truc à fond, quoi. Trop bien. Juste trop bien. Ok. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Alors. Il nous dit de démonter. On débranche ça. Là, ici. Sur la petite partie inférieure, vous verrez deux larges cartes oranges. Oui. Jusque là, on est bon. On a deux larges cartes oranges ici. Et l'eau. C'est la phase des connecteurs. Manette s'appelle la carte CDD. CDD. Ça, c'est CDD. C'est écrit là. Neo. CDD. Ok. Et la carte à l'arrière s'appelle CDA. Très bien. Elles sont connectées entre elles avec un long fil jaune. Tout à fait. Jusque là, il est bon. Débranchez le fil jaune. C'est une cosse ? Ah ouais. Allez, on y va. Ok. Pause boulot finie. A plus. Merci d'être passé en tout cas, David. Et merci pour ton abonnement, bien sûr. Débranchez les câbles d'alimentation. Coloré. Allant dans la partie CDA, la carte mère. Donc, je présume que c'est E. Vous avez vu ce shield ? D'habitude, ils sont en métal. Et là, il est en autre chose. Une autre matière. Très poreuse. Ça se débranche bien. Ça fait plaisir. Ok. Débranchez la nappe allant de la carte mère à la carte CDD. Donc, celle-ci. Ok. Et il faut débranchez la nappe allant de la carte mère. Elle est sur le droit vers le haut. Voilà. Donc, celle-ci. Très bien. Ensuite, on continue à retirer les bits. Et on enlève ces deux cartes-là. Comme l'a dit le bon FurTech. On suit. On écoute. On essaie d'être assis du haut. On fait ça bien. Ok. Et on y va. On prend ici. Et on continue. Et donc là, en fait, pour ceux qui ne savent pas, on remplace le lecteur par un lecteur de carte SD, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, en soi, ça permettra de mettre tous les jeux que tu veux sur ta carte SD, tout en utilisant le matériel d'origine. Ce qui est assez fou. Ce qui est assez fou. Alors, en plus de ça, on a de la chance parce que FurTech ne fait plus de NEO SD, de ce que j'ai cru comprendre. Il a arrêté. Et malgré tout, il a bien voulu m'en filer un. Donc, je suis assez fier de ça. Je suis très content de pouvoir en installer un. Parce que c'est sûrement le seul que je pourrais installer de ma vie. Alors, il y en a d'autres. Vous pouvez vous en procurer. D'ailleurs, sur le site de FurTech, ils donnent les différents liens pour aller en acheter chez d'autres revendeurs. C'est vraiment cool. On pose ça là. Et ça, normalement, on peut l'enlever. Avec les petites puces estampillées SNK de Tzu de breauté. NEO CD Front. Je cherche un pour NEO CD. Ah ouais. Et là, on va continuer avec ceci. On a un petit blindage en alu. Il y a plusieurs types de NEO CD, OGO CD. Il y a la CD top, comme on a ici. C'est la plus, comment dire, la plus classique, j'ai envie de dire. C'est une des plus classiques. Car c'est peut-être celle qui s'est le plus vendue, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la plus classique. Et il y a la CDZ. Qui est un peu moins classique. La CDZ, un peu plus chère à l'achat. On la croise un peu moins. Notamment parce qu'elle a des temps de chargement très, 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 très... Très rapide. C'est un insulte là. Non, alors, calmons-nous. Calmons-nous. Là que je viens de dire, la NEO GEO, elle est classique. C'est la plus classique entre les NEO GEO, j'ai envie de dire. Je suis forcément comme un bourrin sur mon tournevis. Je pense qu'il aime ça. Moi, j'ai la première avec les temps de chargement éternel. C'est celle-ci, du coup, non ? Ce n'est pas celle-ci ? Ok. Donc là, il faut débrancher ces nappes-là. C'est marrant, il ne le dit pas. Mais en même temps, je suppose que ça doit être plus ou moins logique. Ça se débranche bien, en tout cas. Ah, il y a une vis là. qui était cachée sous cette... Non. Calment, il répare les rolls. C'est vrai que là, je commence à m'habituer à réparer des putains de consoles. Forcément, vous vous rendez bien compte que... Dans un moment, voilà quoi. Hop là. Voilà. Encore des vis cachées. C'est ça. Ok. On a encore des vis là-dedans. Je suppose qu'il faut les enlever aussi pour enlever le shield. Retirer les vis restantes pour retirer le blindage. Vous allez essayer si je vais réparer, ça va le calmer. Non. Ne faites pas ça. De toute façon, je ne l'accepterai pas. J'ai dit à mon relais colis, si vous voyez que ça fait le poids d'une 3DS, vous ne l'envoyez pas. Vous ne me notifiez même pas. Je n'en veux pas. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas 36 000 vis différentes. Il reste plusieurs. Il n'y en a pas beaucoup. C'est plus tardi, mais bon, bien sûr. Avant la Z, top loading et font loading. Alors, il y a la Z, ok, sur le dessus. Oui, c'est vrai qu'il y a celle avec le tiroir. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Le temps de chargement est acceptable sur tous les jeux, sauf les jeux de baston. Et ta Slug 2 est totalement acceptable. Ah oui ? Là, du coup, le gros intérêt sur celle-ci, c'est que ça vient... Non seulement tu ne dépenses plus un salaire complet pour jouer à un jeu. Ça, c'est cool. Parce que les jeux NEOG et OCD, c'est un budget. C'est un APEL, potentiellement. CD, c'est déjà moins cher. AES, c'est compliqué. Mais au moins, avec un EOSD, du coup, ça devient un peu moins cher. Et en plus de ça, même si le piratage, c'est mal. Attention. Le piratage, c'est mal. Mais au moins, tu as l'étend de chargement accéléré. Ça, c'est pas mal quand même. Ça, c'est pas mal quand même. Est-ce qu'on a encore des vis, jeunes gens ? Tu ne crois pas ? C'était marrant comme blindage. J'aime beaucoup la matière. Quelques simulateurs NEOG et OCD sur Dreamcast. Et là, les jeux passent super bien. Et les temps de chargement sont quasiment un dollar. Avec les jeux officiels ? Non. Sur la Dreamcast ? Oh la, grosse pile. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Ici. Alors là, niveau PCB, on est dans un simple de chez simple. C'est-à-dire que c'est carré. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une pile rechargeable, ça ou pas ? On va regarder. Parce que si ce se trouve, c'est une pile rechargeable. Et dans ce cas, on la laissera comme ça. Il y a eu quelques liquides, visiblement, qui sont passés. On voit que les puces, elles ont des tâches. Un peu partout. C'est assez étonnant. Alors, heureusement, on n'a pas de corrosion nulle part. On se met à vol de 2 mètres. J'ai 3 volts. Donc, on ne va pas la changer. Mais je pense que c'est une pile rechargeable, ça. Rechargeable. Voilà. C'est écrit dessus. Il y a écrit rechargeable dessus. Donc, arrivé un moment, il faut arrêter de chercher 5 minutes. Quand c'est clairement écrit, on va se prendre la tête. On lui met un petit coup de dépoussiérage. Ça fait toujours plaisir. Alors, attention. On va sortir l'aspirateur, jeune Jean. C'est pour ça que le son sera bizarre. Dans vos oreilles, bien sûr. Voilà. Comme ça, ça évite d'avoir de la poussière dans la console. C'est un beau PCB. Ça s'encadrara ça. Il est simple, en fait. Pour en même temps, j'encadrara tous les PCB du monde. Mais c'est vrai que ça serait dommage d'encadraver un PCB de... de néo-geo, quoi. Il faut vraiment qu'il soit HS. Voilà. On nettoie tout ça. Ça permet d'enlever la poussière qui est à l'intérieur. C'est l'habitude d'avoir de la poussière qui se promène. Voilà. C'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant de la poussière d'un. Voilà. On est pas mal. C'est celui plié en deux que celui qui peut encadrer, c'est de l'art. Ouais, non. Non, 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 non. Celui-ci, c'est une vision de... de la mort ! Alors ! Est-ce que vous souhaitez garder le lecteur CD opérationnel ? Bah, nous, non. Nous, non. Donc ça, on n'a pas besoin de le faire. On n'a pas besoin de le faire. OK. On va juste mettre un petit coup d'alcool ISO aux différents endroits. OK. Cette ligne de géo est attribuée, là. Hop. Et on vient enlever les différentes tâches. Non. Ce qui est cool de leur part, c'est qu'ils ont indiqué les différentes puces à quoi potentiellement correspondent. Enfin, à certains endroits, pas partout. Donc ouais, ça, c'est une pile rechargeable. Donc on n'y touche pas. Elle est encore chargée à 3 volts. Donc c'est que potentiellement, elle marche encore. Donc en gros, là, tu peux, si tu le souhaites, conserver le lecteur et le NEO SD. Ça permet d'avoir la console et d'origine. Donc tu continues à mettre tes CD dedans. Et en plus de ça, tu peux y jouer. Tu peux jouer avec des jeux sur carte SD, etc., etc. C'est cool. Je ne sais pas combien coûtent les Metal Slug. Combien coûtent les Metal Slug sur NEO GEO CD ? Je possède un Metal Slug sur NEO GEO Pocket Color. Mais c'est le seul que j'ai. Et c'était le seul qui était abordable. Mais je crois que sur... Je ne sais pas si sur CD, il est bien cher. T'as-lui, Arax. Repique là. Oui, t'es relié. Il ne faut pas voir pour... Le marché pas. Bah, du coup, non. Le lecteur, je verrai ce que va en faire le propriétaire. Mais potentiellement, il est HS. Je ne me prends pas trop la tête là-dessus. Et on va directement installer le NEO SD. Donc là, elle est toute propre. On a nettoyé parce qu'il y avait des espèces de traces de liquide qui avaient foui. Je passe un petit coup sur les PCB pour éviter une potentielle... Voilà, il y en a encore un petit peu. Je pense qu'elle a subi un liquide. C'est peut-être pour ça qu'elle ne marche plus au niveau du lecteur. Voilà. C'est le magic. C'est le lecteur en lui-même qui est en panne. Oui, bien sûr. Bah, normalement, oui. J'avais demandé justement à Furtel. Je lui ai dit s'il y a des choses à vérifier, etc. Avant. Au niveau du lecteur et tout, pour savoir ce qui ne va pas. Il m'avait dit, potentiellement, si elle s'allume et tout, il n'y a pas de raison que le problème vienne d'ailleurs. Donc, tu peux y aller. J'évite de faire ça. Quand on a les bons conseils d'un professionnel tel lui, d'un expert de la console tel lui, je me prends peu la tête. Alors. Avec le limiter de la carte principale du loader. Donc là, on va commencer à s'amuser avec ce que nous avons fourni. Il y a un mot du prévoyé. Je veux bien récupérer le bloc car la lentille que j'avais. Car j'avais changé peu de temps avant de te demander tes services. Ah bah bien sûr. Il n'y a pas de souci. Et ça peut toujours servir. On ne sait jamais. Si un jour, tu as envie. Même ne serait-ce que demain, pour une raison X ou Y, tu veux revendre la console. Tu dis qu'il y a un EOS de l'odeur, mais que tu possèdes aussi le lecteur d'origine. C'est top. C'est top de chez top. Alors, on a la nappe qui est ici, qui est un peu pliée, mais rien de méchant. Alors. Il nous dit, insérer la nappe redie dans le connecteur de la carte principale du loader. Donc, comme ceci. Donc, il nous dit bien que la partie bleue sur le dessus. Voilà. Ok. On est bon. On aura une petite LED juste ici. C'est bon. Et si tu veux en LED externe, tu peux te faire une LED RGB ici. Avec les fils ici. Et là. Et il faut enlever ce jumper. C'est stylé. Il est fort. Moi, j'adore. Ou un touriste pour aider, si nécessaire. Ok. Ça, ça va de 2-3 mm. Putain, mais c'est complet. Ensuite, on a cette partie-là. Tout est fermé. Retro Headroom qui est là. Tiens. Cet expert de la réparation. Comment il va ? Jeune gens, n'hésitez pas une seule seconde à aller suivre Retro Headroom. Je vous en supplie. Cet homme de qualité qui fait des lives de réparation. Tout comme ici. Donc, si vous aimez ce qu'il fait, ce que vous voyez ici, vous aimerez ce que vous verrez là-bas. Forcément. Donc, vraiment, n'hésitez pas une seule seconde. Alors. Là, c'est assez fou. C'est qu'en gros, on a un socket ici qui vient se clipser, si je ne dis pas de bêtises, sur le 68000 qui est là. C'est complètement dingue. Ça, moi, je trouve ça fou d'avoir fait ça. Salut, Seb. Et hier, d'ailleurs, il a réparé un Pokémon version rouge et un autre console Amstrad. Un micro-ordinateur. Donc, je viens nettoyer mes broches. Comme c'est là-dessus qu'on vient se brancher. Je me dis que ce n'est pas plus mal. Comme ça, au moins, les contacts se feront bien. Petit coup d'alcool ISO, coton-tige et on y va. Voilà. Ça, c'est pas mal. OK. Ensuite. Comme sur certaines cartes Amiga. Mais c'est trop fort. Je trouve ça trop malin comme façon de faire. Alors, il dit que... Ah, merde. Ah, si. On a un petit point. On a un petit point juste ici. Et en gros, c'est là qu'il faut venir se clipser avec la flèche. Donc, en gros, on vient le mettre comme ça. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Repère la carte carrée 68 000. Donc, ça, c'est le 68 000. Près du centre de la carte Amiga. Ça concerne la canona. C'est l'orientation indiquée par le petit creux sur l'un des bords. Très bien. Il doit répondre à l'orientation du texte. C'est bien ça. C'est bien ça. On est bon. Et donc, du coup, il faut venir comme ça. Pinter la carte du loader. Donc, la petite flèche sur le petit point qui indique en plus le petit point. Le 1. C'est un des deux pour la NEO CD. C'est ça. C'est l'Odeo de FurTech. C'est tout. Ça va pas plus loin. Ça se clipse pas plus. Ah si, ça se clipse ça, là, visiblement. Il faut aller plus loin que ça, encore. Sur le dessus. Appuyer fermement au centre pour connecter à la carte à puce. Il n'y aura pas de clic très audible, mais le verrouillage doit se sentir au toucher. Donc, là, on n'est pas verrouillé. Il faut y aller plus fort. Putain, la vache. Ah, ok. Je vois. Si c'est mal éclipsé, ça risque pas de marcher. Donc, pourquoi je le tiens en main ? Pour que, tout simplement, si j'appuie, tu vois, par exemple, sur une surface plane, comme à l'arrière, tu as des composants, ça sera pas forcément très plat et tu viens plier ton PCB. Donc, moi, j'aime bien le tenir vraiment à l'endroit où tu viens faire pression. Comme ça, tu n'appuies qu'à cet endroit-là et tu viens pas plier ton PCB. Ok. Ok. Ça me semble pas mal. Ça me semble très bien. Donc, on voit qu'il est installé. Complètement clipsé. C'est beau. C'est beau. Je n'ai pas fini avec le CPC, mais je sais ce qu'il a. Alors, il a quoi ? Parce qu'au moins, hier, je suis passé et il y avait 110 degrés à la rame. Ça me semblait pas mal. Ensuite. Il nous dit de souder des fils. Ça, j'aime bien. Là, on va sortir le fer à souder et on a des fils à souder. Très beau fil jaune. Ça, ça fait partie des kits comme FF6man où tout est fourni dedans. FF6man, il va encore plus loin. Lui, il coupe les fils à la bonne taille. Mais rien que déjà un kit où on te fournit tout, même les fils, tu sais. Tu sais que c'est des bons kits. C'est fait avec amour, délicatesse, tendresse, etc. Salut, Auru. Chauda, girl, now. Ah. Prendre un survoltage à un moment. Du coup, toutes les rames HS de la rame au moins. Ah, putain, mais c'est fou, ça. Donc, elles sont bien HS parce qu'hier, effectivement, tu faisais les tests et elles étaient toutes HS. Et c'est là qu'effectivement, la même réflexion que tu t'es faite, je me suis dit, mais est-ce que ton testeur, il marche bien ? Est-ce qu'on est sûr du testeur ? Donc, paraît-il, s'il faut venir se souder. Alors, sur quoi on se soude ? On va venir se souder en dessous, c'est ça ? Connecteur aux pastilles XY. Donc, on a celui de la carte mère sur la pastille A du loader, celui de le fil partant dans la broche soulevée sur la partie B du loader. Ah, et alors ça, je pense que c'est pour la partie AB, là. Je pense que c'est pour si on garde, on conserve le lecteur. Je regarde, hein, ce qu'il raconte. Tac, tac, tac. Je pense que c'est ça. Parce qu'en gros, là, AB, ça va venir faire, en gros, c'est lui qui viendra faire interrupteur, je présume. Soudé la partie, le fil partant de la carte mère sur la pastille A. Soudé le fil partant de la broche soulevée sur la pastille B du loader, sur lequel il ne soit pas inversé. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, on n'en a pas besoin tout de suite. Enfin, on n'en a pas besoin du tout. Et au pire, si on a des doutes, on verra plus tard. Mais pour l'instant, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, maintenant, cette étape est seulement requise pour ceux qui vous souhaitaient... Attends, je ne comprends pas, du coup. Je vais garder le lecteur de CD opérationnel. Soudé les trois fils provenant du connecteur CN3 aux pastilles X, Y et Z. Donc, CN3, X, Y, Z. Alors, du coup, AB, à qui je me soude ? Je ne comprends pas. Ça y est, je suis perdu. Ça y est, je suis perdu. Je ne sais pas lire les docs, je vous le dis. Donc, ça, c'était au tout début. Câblage, cette étape est seulement requise si vous souhaitez garder le lecteur CD opérationnel. Et donc, moi, j'ai squeezé tout ça. Alors, du coup, ça veut dire que ça, il faut quand même le faire. Ça, il faut quand même le faire. En haut, à gauche de la carte mère de la console, repérez les connecteurs brush CN3. OK. Vous pouvez souder, soit le dessouder, soit le laisser en place. Le retirer vous permettra d'utiliser des fils les plus courts. OK. Coupez trois longueurs de fils d'environ 10 ou 16 cm sur le choix précédent. Donc, justement, si tu passes par en dessous ou par au-dessus. OK. Souder les trois fils à la place du connecteur. OK. Ça, jusqu'à là, je suis d'accord. Donc, ça, en fait, ça, c'est uniquement si je veux garder le lecteur CD opérationnel. Mais sinon, ça veut dire que tout le reste, ça, je dois le faire. OK. Bon, on va le faire. Repérez la ROM à 40 brush top SP1 dans le coin inférieur gauche. Elle est low. OK. Autant pour moi. Pour le câblage, effectivement, la partie câblage, je mettais un petit peu... Je pensais que c'était toute la partie qu'il fallait squeezer, mais pas du tout. Donc, sur la partie câblage, on a top SP1 ici, que l'on va devoir traficoter. Car il faut, avec le fer à souder, chauffer la broche douce pendant quelques secondes et soulever, là, délicatement, la carte avec l'aiguille. Je suppose que c'est avec une aiguille qu'on devrait posséder. Pas dans le coup de force. Ne tirez pas trop fort. Vous pourriez arracher la pastille de la carte. OK. Reliez la broche sur le corps de la ROM. Évitez à tout prix de la plier d'avant en arrière. Répétition. Elle cassera très vite. Ça, jusque-là, on est bon. Donc, en gros, on doit soulever une des pattes. Ça me rappelle le mode FF6man, ça. Ça me rappelle un switchless. Très bien. Et après, couper les fils, etc. Il y en a un qui sera soudé à la pastille. Et il y en a un qui sera soudé à la pupus. Tout simplement. Et à la fin, ils disent de mettre, pourquoi pas, du double face, de la colle chaude, ce que tu veux. Très bien. On va faire comme ça. On va faire comme ça. OK. Zoom, zoom. Donc, ici. Top SP1. Et on doit aller à la douzième papatte. Et la soulever, c'est ça. Chauffer la broche 12. On va avoir besoin d'une pince également pour venir soulever la papoute. Donc, 1, 5, je dirais 10, 12. 12, ça serait L. On confirme la chose. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on est bien sur le 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, c'est L. OK ? Eh bien, let's go. On va venir la chauffer. Comment qu'on fait ça ? On chauffe. Et la papatte, qu'elle est soulevée. Impeccable. Je la mets droite. OK. Alors, lui, il la retourne complètement. Ça, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. Je vais la relever un peu plus. Je ne vais pas totalement la retourner parce que ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. OK. On remet de l'étain. Au niveau de la papoute. Voilà. Et là. Impeccable. Et donc là, on va pouvoir, en fait, avec notre fil. C'est Fifi Jiji, comment ça va ? À l'aide de notre fil. C'est marrant, on éteint. À chaque fois, il fait de la petite poussière blanche, là. À l'aide de notre fil, on va pouvoir venir se souder au bon endroit. OK ? Coupette de longueur de fil d'environ 10 cm. On prend la règle. On fait ça bien. Comment ça va ? Comment ça va, Fifi Jiji, ce matin ? 10 cm. Et ça, bien. On va couper un peu plus. C'est pas que je n'ai pas confiance. Mais sait-on jamais. Le fil a l'air cool. Il a l'air d'être... D'avoir une bonne gaine autour. Hop, là. Plusieurs bras, une meilleure flexibilité, torceller, et très bien. Donc, on va directement dénuder. On va dézoomer un peu. Donc là, en gros, on doit relier de là à de là. OK ? Impeccable. On vient torsader. Ce qui est bien, c'est que même dans le tuto, il t'explique comment faire. Ça. C'est cool. Il pense à tout le monde. Voilà. Et voilà. Impeccable. Je vais étamer. Et on va venir se souder directement. Et on sera bon. OK ? On remarquera que dans la documentation, il fournit un fil jaune. Et que dans la vraie vie, il fournit aussi un fil jaune. Et ça, c'est bon. Donc, on doit venir se souder à A. A, B. OK. Je vais souder en premier le fil du bas. Je vais couper un tout petit peu pour que le fil ne soit pas trop long. Et je vais venir me souder en dessous. OK. C'est de la belle soudure qui ne fait pas de pont. Ça me va. On va se souder au-dessus. Et ce qu'il faut surtout, c'est que la soudure soit solide. Et qu'elle ne fasse pas de pont. Et c'est bel et bien ce qu'elle ne fait pas. Donc, c'est parfait. Je vous montre ça de plus près. On a deux belles soudures bien brillantes. Je ne sais pas si ça va être facile à voir, mais... Peut-être plus de l'autre côté. Voilà. Et ce sont deux soudures solides. Tout simplement. Tu vérifies le multimètre. Vérifie quoi ? Ça ne fait pas de pont. Il suffit d'avoir des yeux, là. Pour le coup, on n'a pas besoin du multimètre. Alors. Là, pour le coup, les soudures sont assez grosses pour se rendre compte qu'elles vont bien. Si je puis dire. Alors, lui, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il fait ça. Il fait une petite boucle. Il le place sur le dessus. En gros. Et il le colle. On peut faire pareil. On peut faire pareil. J'ai le pouvoir de la colle chaude. Je me suis déjà fait avoir. Oui, non, mais là, quand même. Je ne dis pas que je suis infaillible. Mais là, on est bien. Ce n'est pas si petit que ça. Ça paraît peut-être petit à la caméra, mais ce n'est pas si petit que ça. Je laisse chauffer la colle chaude. Vous savez quoi ? Oula, pardon. Pendant que ça chauffe, je reviens dans une toute petite minute. OK ? Je vous vois une courte page de pub. J'arrive tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Donc là, on va juste mettre un petit point de colle chaude. Donc, l'avantage de la colle chaude, c'est que si j'ai besoin de l'enlever, c'est bon. Ah ben non, la fin de la pub ! Ça, c'est pas mal. Ça tient bien. Cool. Ils ne sont pas prêts de bouger. Ils ne font pas de bisous aux copains. Ah, c'est cap. C'est le matière. Beaucoup de temps. Mais il ne faut pas s'excuser. Attends, ça ne va pas en la tête ou quoi. Donc ça, c'est bon. On peut continuer. Directement, la procédure. On en était où ? On en était à là. Donc, sous le délophile, partant dans la carte mère, sur la pastille A du loader. Donc, la carte mère, c'est lui. Sur la pastille A, ici. Ok. Et donc, l'autre sur la pastille B, c'est ça. Et il écrit quoi ? Sous le délophile, partant dans la broche soulevée de la pastille B du loader. Impeccable. Impeccable. Ah, Laurent Charrier. Comment il va ? J'ai passé tellement d'heures dessus, surtout sur le temps de chargement. Ah, bah, paraît-il, paraît-il. Comment il va, Laurent Charrier ? Je n'hésitais pas à aller voir ce que fait Laurent Charrier. Il fait plein d'émissions de grande qualité, notamment sur du social. Vraiment, allez voir. Allez voir ce qu'il fait. C'est pour la bonne cause. C'est très, très bien. Vraiment, allez-y. Et d'ailleurs, t'en es où avec ta connexion Internet, mon bon Laurent ? T'en es où ? C'est toujours la merde ou ça va ? Ok, continuons. Puis, il y en a un peu quand même indiqué sur l'illustration en fonction de l'orientation. Ok. D'accord. Alors, attends. Ne parle pas de sujet qui fâche. Ah, merde, mais toujours. Merde. C'est la merde, hein. Alors, nous, comme elle est comme ça, ça voudrait dire que... Ah, mais non. Alors, attends. Nous, elle serait comme ça. Ok. Donc, Lana passe. Qu'est-ce qu'il y a sur ma commune ? Elle s'est fait continuer à faire de la merde et à jouer la montre. Ah, ouais ! Et comment ça se fait que... C'est fou, quand même. Tu te dis, là, c'est pas que... Tu vois, moi, mon problème, c'est que je suis un seul client qui n'a pas Internet. Donc, je comprends qu'ils interviennent pas. Je comprends même si c'est pas normal. Je dis pas que je valide. Je comprends même si c'est pas normal. Mais, tu te dis que là, c'est tout un quartier. C'est chaud, quand même. Ah, mais attends. On n'a pas les mêmes versions, en fait. Ça va pas, cette histoire ? Alors, attends. La Néo, elle va comment dans la boîte ? Après ? Parce que là, les images ne me parlent pas. Connexion Internet, c'est justement mon taf. Je suis occupé de regarder du boire de fibres en BE. Ah, ouais ! Tiens, trop bien. Tu veux pas réinstaller ma fibre ? Non, c'est trop tard, maintenant. C'est SFR qui va devoir s'en occuper. Bah, sache, bon, bon Laurent, tu vas peut-être criser. Mais je suis passé chez Red by SFR pour potentiellement récupérer Internet. Voilà. C'est ce que j'ai été obligé de faire. Parce que j'aurais pas... Sinon, je récupère pas Internet. Jamais. Jamais de la vie. Donc, je me suis dit, je passe. Je suis en Belgique, pas en France. Ah ! En BE pour Belgique ? D'accord. Pas en boîtier étage, du coup. Tu veux pas venir en France, là, vite fait, là ? De bosser off-line. Et pour ceux qui vont voir ma chaîne Twitch, il y a tous les replays qui se posent sur YouTube également. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, en termes de rétro, tu t'y connais bien. Et d'ailleurs, tu as même eu la chance d'accueillir la team de Hard Looters sur ta chaîne. C'est fou. C'est à fou, ça. Poin, poin, poin ! Il faut prier fort tous les soirs, oui. Alors, ça, ça viendra, genre, comme ça ? Comme ça ? Comme ça ? Comment, à la fin, ça ? Je regarde. You give, là. Ah. J'ai hâte qu'il y a 603 sur YouTube. Oui. T'as vu l'épisode pilote ? D'accord, la team M5 ? Bien sûr ! Mais M5, c'est le sang. D'ailleurs, jeunes gens, M5, allez les suivre. Qu'est-ce que vous faites là ? Allez les suivre absolument partout sur leur chaîne, bien sûr. C'est la qualité. Notamment sur le rétro, meilleure association. Enfin, vraiment. Ils sont top de chez top. Alors, attendez. Ça, si j'en suis la petite image. OK. Ça viendra comme ça. En gros. Sur le côté comme ça. Parce que, genre, là, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ça viendra comme ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, bref. On va continuer. On verra après. Pour l'installation, pire la nappe. Je pirerai la nappe à la fin. Donc là, il faut brancher ça. Ça, à la limite, je conseillerais de le plier, de le... de le brancher avant. Voilà. Donc, on a bien branché notre nappe qui va de là à de là. On est bon. Eh, Mossack, oui. Connexion, tu seras le bienvenu pour venir parler de ton travail sur ma chaîne. Oh là là, quel plaisir. Quel plaisir. Tu le sais bien. Avec très grand plaisir, en tout cas. OK. Donc, maintenant, il nous dit de continuer. Donc là, normalement, il nous dit, ouais, tu plies ça, tout ça. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il nous dit de tout rebrancher maintenant. Pourquoi il nous dit de brancher maintenant sur le tuto ? La fameuse puce Sony. Salut, Chilou. Je vais mettre un petit coup de... petit coup de pinceau au-dessus de la poubelle pour enlever les petites poussières qui vont bien. Et bien entendu, néo-geo-cd, on va la brancher en composite. Cela va de soi, bien sûr. Voilà. À votre avis, c'est des petits yeux. Là, SNK, avec des petits yeux qui regardent dans l'air ou pas ? Donc, il dit qu'il faut brancher dans l'avis, passer les fils CDDA à travers l'ouverture correspondant dans le blindage. Donc, il nous dit qu'il faut brancher. C'est qui ? C'est la carte CDDA. Donc, il y a un fil à trois broches. Il n'y en a pas 36, c'est lui. Et donc, c'est lui qui viendra se brancher là. Ok. Mais alors, du coup, il dit qu'il faut glisser le blindage maintenant. C'est des coups de dépoussiérage. C'est pareil. Je pense que ça, ce mode, tu le fais une fois, tu le fais deux fois et tu gères. Je pense après, tu gères. Facile. Je pense qu'il n'est pas compliqué à maîtriser à la fin. Ah, mais du coup, là, ça ne passe pas. Nul sur 20. Donc, ça irait genre comme ça. C'est donc à ce moment-là qu'il faudra faire le coude. Ça irait genre comme ça. Je n'appuie pas trop. S'il le dit, il ne faut pas appuyer super fort. Il faut juste faire un pli pour que ça fasse le car. OK. Et ça, après, ça viendra se brancher à ça. OK. Ça, on est bon. Ça, ça vient comme ça. Si je ne m'abuse. Oui. Ça vient comme ça. OK. Et donc, ce fil-là qui est trop court, il va falloir que je l'agrandisse, c'est ça ? Sur la carte CDA précédemment, les trois fils digitaux de jeu, il existe deux versions de la partie des cartes CDA. L'une n'a qu'un seul vaisseau de trois fils. L'autre en a deux. Dans ce cas, le plus à gauche est celui à utiliser. OK. Quoi ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Nous, qu'est-ce qu'on a chez nous ? On a l'alimentation qui vient là. On a cette nappe-là, ici, qui est rizelantée, juste là. Précédemment, on tirait, repéré le faisceau de trois fils pour le CD digital audio. CDDA. OK. Il y a un petit nom à ce truc-là ? Non. On a CN3 et CN5. D'accord. OK. Je réfléchis. Il existe deux versions de la carte CDA. L'une n'a qu'un seul faisceau de trois fils. Donc là, on en a une avec un seul faisceau de trois fils au-dessus du connecteur à trois câbles. Oui, mais je crois que c'est le nom de toute la carte. Neo CDA 3-1. Justement. Dans ce cas, le plus à gauche est celui à utiliser. Donc ça serait lui à utiliser. Ah non. Alors, OK, attends. L'une n'a qu'un seul faisceau de trois fils, l'autre en a deux. Nous, on n'a qu'un seul faisceau de trois fils qui est là. Ça, ce n'est pas trois fils. OK. J'ai compris. Donc, c'est lui qu'on doit utiliser. Ça fait à travers l'ouverture correspondante dans le blindage et brancher le connecteur au brush CDA les plus proches sur la carte du loader. Et dans le bon sens, le fil de couleurs différentes, souvent blanc, doit aller du côté indiqué par une flèche sur la carte. OK. Donc, ça, OK, j'ai compris. Je faisais moi, je découvre en même temps. Donc ça, ça doit venir comme ça. ça se branche ou pas. Ça se branche. Ah, la vache, c'est... Bon, si ça marche. Donc, ça viendrait se brancher là. Sauf que nous, notre fil, il est trop court. Comme il l'a dit. Certains modèles peuvent être trop courts pour être branchés directement sur le loader dans ces cas, soudés. Trois longueurs de fil depuis les pastilles du connecteur CDA sur la carte CDA au connecteur CDDA non utilisé à l'autre extrémité du loader. Ça. CDDA, c'est ça. Je pensais qu'il allait se repiquer là. Mais non, là. Oh là là, il a pensé à tout le monsieur. Parce qu'en gros, ça viendrait comme ça. Parce que le fil, il est trop long. Il n'est pas assez long, plutôt. C'est con, il manque pas grand-chose. Et en même temps, on ne peut pas être direct comme ça. OK. C'est pour ça aussi qu'il fournit du fil assez long. Tu vois, il nous reste encore tout ça alors qu'on n'a potentiellement plus rien à souder. C'est tout ça. America. America. On va diviser ça en trois. ce sera assez long. Je fais exprès que ce soit plus long parce que le jour où la console est redémontée pour une raison X ou Y tu pourras quand même t'amuser à la déplacer sans trop de soucis. Donc, on va venir se ressouder ici directement. Et on voit que ces trois broches-là sont liées à la puce Sanyo juste ici. On voit qu'on a une puce Yamaha juste là. On voit qu'on a le fameux Sony CXA machin. C'est ce qui permet de gérer le RGB. D'ailleurs, le bon Aronotaku avait dit, je crois que c'était sur la Plédia qu'il y avait cette puce qui gérait le potentiel RGB de la console. Oh là là, moi j'adore ces petites informations. PAL, NTSC, pareil ici. Qu'est-ce que je kiffe. des petites informations en plus comme ça où tu te dis ah mais c'est super simple de la passer de pas à la NTSC. Mais en fait, non, il n'y a pas que ça. Tais-moi cette musique. Oula, poip, 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 hop là. Je suis deck, j'ai plus de... Il faut absolument que SFR me réinstalle ma fibre parce que j'ai plus d'épisode. C'est uniquement pour ça. J'ai plus d'épisode avant d'un coup de sang bien sûr. Sang de la veine. J'ai plus d'épisode Starsky Hutch de Dispo. J'ai fini la saison 1 et j'ai pas la saison 2. J'ai envie de chialer. J'ai envie de chialer, jeune Jean. Je vous le dis. D'ailleurs, ce matin, sachez que j'ai lancé en retard contre mon plein gré. Ça se dit ça ? Oui. Je pense que ça se dit. tout simplement parce que j'ai dû redémarrer mon PC, la box 4G parce que je perdais plein de paquets. J'avais plein d'images perdues, plein de drops. Du coup, j'ai dû la redémarrer. Je sais que personne n'a demandé pourquoi j'étais en retard et personne n'a sûrement vu que j'étais en retard. mais je tenais à me justifier malgré tout. Alors, j'aurais très bien pu à l'issue de mon calendrier Richard Véranque. C'est un vrai rêve, ça ? J'aurais très bien pu utiliser des jumpers wire connectés de là à... Attendez, on va regarder d'ailleurs si les jumpers wire, ils sont assez... Ça tombe bien, j'en ai juste là étant donné que je me suis occupé de... du... Game & Watch. Je ne sais pas si ça le ferait ou si ça serait trop gros. Ça me paraît gros quand même pour ce genre de petits connecteurs. Non, trop gros. Ça n'a rien. Tu rendras tes comptes un jour. Oh, merde. Il était dopé et pour se défendre, j'ai dit ça. Ah, ouais ? Il a des vrais rêves, Humba. Attention. Et du coup, est-ce que c'était vrai ? Parce qu'il ne drognait pas les gourdes. Ce n'était pas ça, la base ? Pendant les trucs de cyclisme. Oh, et si vous savez, on en apprend dans tous les domaines. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on donne tout. Hop là. Hop là. On évite de souder la cosse d'origine de la console. Voilà, 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 voilà. Bien sûr, qu'il n'ait pas vu les picouzes. Ah, les picouzes, c'est compliqué. Des moustiques hippiques riches. Ah oui, effectivement, ouais. Ben après, si les moustiques sont allés se piquer sur des athlètes drogués et ensuite sont passés sur cette personne. Compliqué, hein ? Compliqué, forcément. Donc, on a trois filets à souder ici. Elle a été condamnée de la prison ferme à résidence. La justice n'est pas la même. Ah ouais ? Effectivement. ... Ça me paraît bien proche comme Roche. Ça rime. C'est beau. ... ... Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève les teints. Je ne fais pas comme ça à l'habitude, mais là, je me dis, on va tenter différemment. OK. Et je vais directement sous des méfils ici tout en rajoutant de l'étain. Je vais ajouter un tout petit peu d'étain. ... ... J'ai entendu, ça va se barrer. ... C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va soudain un autre. ... Les guignols de l'info, étonnamment, ça ne me faisait pas peur, alors que c'est des poupées. Ces marionnettes, elles faisaient tellement flipper quand même. Mais étonnamment, ça allait. Contrairement à d'autres, genre les mini-cums. Quel enfer, les mini-cums. Eh ben, c'est pas mal, ça ! ... ... ... ... ... ... ... Et oui. Je vais vérifier que les soudures sont bien équées, pas de pont. Regardez, c'est étonnant. On a des toutes petites pistes ici, et hop, elles s'arrêtent. Hop ! Donc, on voit que sur ce plan ici, donc sûrement soit un plan de masse. Oh oui, non, ça, ça ressemble quand même vachement à un plan de masse. Hop ! Il y a des petites pistes, ils se sont dit, euh ! Eh ben, on s'arrête ! On s'arrête ! On va pas plus loin. Vous pouvez ça cocasse, je voulais vous le montrer. Alors, on va se souder ici. L'eau. Les calistos ! Donc, on se soude dans le bon ordre. Donc, on prend nos trois fils. Donc, le blanc, le gris, le gris. Blanc. OK. Allez. On prend ça bien droit. On le brosse. Comme ceci. ... J'étame. Le fil blanc. Comme ceci. Le fil du centre. ... Comme ceci. Et le fil tout à droite. Comme ceci. Eh, c'est pas mal ? C'est un tour ? Non, ça va. Ça va bien. On est en train de s'occuper d'un truc qu'on n'a jamais fait sur la chaîne. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. On essaie de faire des belles soudures malgré tout. Attends, là. Donc, ça, visiblement, c'est pas obligatoire sur toutes... Sur toutes les Néo-Géo. Est-ce que j'ai fait ça ? Est-ce que j'ai fait ça ? Comment je le mets, lui ? Comment je le mets, le mandage ? F***, dude ! C'est des choses qui arrivent. Alors, attendez. On va réfléchir. Ça, ça va là. Et euh... Bah non, du coup. C'est mort. On est d'accord. On est d'accord ? C'est mort, c'est mort. Ok. C'est pour grave, c'est pour grave. Hop, on redé soudain. Ah, on sentait sûr, on sentait sûr. Pas si pire. Oh, c'est un bon pseudo, ça, ça me plaît. Ok, donc il faut le faire passer comme il faut et intelligemment. Ça, j'ai du mal à le faire. Ça, ça irait comme ça. Ça, comme ça. Donc, ça, comme ça. Hop, hop, hop. Ça va ? Ça, j'étais pas obligé de le... Ah bah si, il y a des vissants en dessous, je suis con. Ok. D'où l'intérêt d'avoir... Des grands fils. Ok. Alors, par contre, il faut pas se tromper de sens. Quand t'as la soulure. Ok. Ok. Hop. ça c'est pas mal blanc c'est lui le centre mais non j'ai fait ça j'ai soudé le centre et pas le blanc ah non j'ai rejeté tabé quand même le problème du connecteur c'est que ça me fait un peu peur attendez peut-être faire un truc peut-être faire un truc ça attendez je peux ou pas c'est pas si mal ça fait le problème c'est que moi j'ai peur ça ne tienne pas si je mets un connecteur c'est là tu vois ça tient vite fait quoi ouais ça tient pas du tout en fait c'est une notation mais j'ai rien d'autre de toute façon c'est benoît j'ai rien d'autre ça et c'est pour très démontable je réfléchis de savoir ce que j'ai d'autre en robe un hack ouais en gros c'est ça a que en gros on enlève le lecteur pour mathieu un lecteur carte sd à la place je réfléchis sur ce que je pourrais potentiellement mettre à la place ça peut être bien de mettre un connecteur là dessus là j'en avais là je crois bah non pourquoi tu voudrais la démonter bah on sait jamais c'est une envie de démonter ça arrive une maintenance un truc c'est parce que ces connecteurs là ils sont tout fins par rapport à ce qu'on voit d'habitude ohlala guan chicane souplo je crois que personne n'était prêt à boubou gold chicken personne n'était prêt bien sûr merci beaucoup en tout cas pour ton septième mois d'abonnement là-dessus merci normalement c'est très 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 gentil de ta part ah ça peut être mieux ça ok on va faire différemment à faire différemment c'est d'ivoire les connecteurs j'en avais des coudées je crois là dedans bah non j'en ai pas et bien à toi benoît merci pour ton photo merci pour les photos ça fait extrêmement plaisir bienvenue à vous soit ça soit on fait l'inverse imagine le truc de dingue ça comme ça oh ça ça tient ça allez hop non ça passe pas ouais je pense on va faire ça on va faire l'inverse sur taille qui va se dire mais putain je lui file des des trucs tout fait tout beau tout propre il est en train de s'agouiner la chose allez on va on va bistoufler le truc hop là on va inverser l'os connectos pour effectivement avoir quelque chose de robuste on va prendre ça comme connecteur avec saut et mes fils seront soudés là pour se brancher là et ça marche bien là ça tient let's go faisons comme ça et là comme c'est long je peux les coudées les eaux prêts pour tester non c'est ça j'y ai pensé qu'après je me dis mais comment on fait c'est pour le full set c'est pour ce que le propriétaire en fera si ton lecteur était hs et l'idée était de de remplacer le lecteur par ça on va c'est pas mal ça allez on s'en va hop là donc je crois que c'est bien raide cette modif comment ça c'est bien raide voilà attention mais sans faire à souder bah oui ça c'est très bien ça j'espère j'aurai la place de tout refermer mais normalement il n'y a pas de raison c'est très très bien je vais réduire la taille des pas poutes pour pas que ça dépasse le trop en dessous et puis t'as plein de choses à changer non en vrai non pour là dessus c'était même je dirais moins galère qu'un switch laisse de super nintendo tu vois là normalement tu as deux fils à souder et ça si tu as la bonne néo géo tu as juste à le brancher là et en gros t'as fini quoi potentiellement c'est plus simple c'est pas hyper complexe c'est juste que là nous on se prend la tête c'est vrai que j'étais en train de faire un truc pas très réparable GATSO C'est pas mal ça j'aime bien j'aime bien FURTEK qui voit ça et son pseudo à côté Aïe 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 coup dur pour le fur tech qui s'est dit je vais lui prêter je vais lui vendre pour qu'il me fasse sa propre que nenni on reste chez Cabri DIY mon pote alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre saut petite chose là et on va en prendre que 3 ok donc comme ça, ça se branchera bien comme ceci on a dit le fil tout à gauche just here je baisse un peu la température on fait des beaux blocs on prend le premier fil celui-ci qui est le fil blanc et on fait de la grosse soudure bien solide ça j'aime bien voir de la soudure bien généreuse comme ça là ça fait des gros blops ça j'allais chercher le dernier mais le dernier il est là je ne vais pas trop tromper et donc là tu as un connecteur tout beau tout propre mais tu peux brancher les branches un petit détrompeur c'est OP pour la venue du kit c'est ça c'est ça pas si pire on va mettre un petit détrompeur justement et comme on est beau et fort on va même faire mieux que ça on va mettre de la gaine thermo on va mettre de la gaine thermo là dessus parce que c'est bon ça presque c'est la maladie je crois ça arrive ouais un coup de blanco et j'ai pas de blanco c'est triste on va peut-être faire autrement je vais voir c'est ce qu'on peut faire on va prendre ça et pour mon fil différent il n'est pas différent on va lui mettre une gaine thermo d'une autre couleur que les autres qu'il est là c'est sympa pour le détrompeur je pense alors le plus clair que j'avais c'était du jaune sauf que le fil est jaune donc ça va être compliqué ok on va prendre ça et on va se ressouder bien entendu hop donc on a notre détrompeur juste ici pour ne pas se tromper alors je suis bien sinon mon fil du centre c'est bien le fil du centre et le fil à droite c'est bien le fil à droite parfait on va prendre The Laguene Thermo Retracta mon petit bonhomme ça c'est bon ou pas ? ou c'est la même taille juste que ce que j'avais avant ? non c'est bon film lag de cette console met une marque sur la broche centrale je suis pas aussi sadique que ça je pourrais ça pourrait être marrant et potentiellement le prochain modder qui ouvrira cette console c'est moi donc sait-on jamais c'est pas dit ça se trouve ça se trouve non mais potentiellement ça peut être moi donc je me dis non en vrai je pense que j'ai rarement vu un connecteur aussi excusez-moi mais ça si c'est pas même en industriel ils n'ont pas des aussi beaux je valide pas comme ça je vous voulue tu valides pas quelconque qui a fait ça c'est ça hop et on va accentuer la marque voilà il n'y a pas de doute il n'y a aucun doute là-dessus ok et là on est bon normalement tu vois t'as les fils qui vont ça c'est bien le fil blanc ça c'est bien le fil du centre et donc du coup le fil à gauche c'est le fil à gauche impeccable et bah tu vois je suis assez fier et là tu peux brancher impeccable le mec qui branche à l'envers il a fait exprès ah bah oui j'envoie une photo à Furetech quand même je lui dis c'est bon j'ai installé ton mode qu'est-ce que t'en penses ? il va me dire tu me fais chier tu m'enlèves tout ça on va mettre la photo impeccable somebody 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 c'est beau hein oh disons-le et bienvenue à toi Guillaume de YouTube dis-le-le-ment welcome ok et bah impeccable ok continuons on a fait ce connecteur-là une étape deux heures et demie à peu près c'est ça on est à peu près là hop alors du coup ça comme ça ça comme ça non on avait dit ça comme ça atteint atteint l'eau lui il va dans quel sens comme ça non pas comme ça il va comme ça ça comme ça ça comme ça ok ça comme ça comme ça comme ça on a vite de s'emmêler avec les copains comme ça hop et je le branche impeccable c'est pas mal hein vraiment hein un truc qui m'embête c'est toi en fait il faut juste bien le positionner ok donc après il dit quoi c'est un quart de motosexif est fourni et que votre console a un blindage métallique retirer le protecteur donc non ça on n'a pas on n'a pas de blindage métallique nous on a un blindage en je ne sais pas ça empêche de brancher le fil avec le rouge à droite ah mais ça l'empêche pas ça l'empêche pas mais ça te donne juste l'information de comment le brancher face à toi de le brancher comme il faut ok donc ils te disent faites passer la nappe du loader à travers l'ouverture correspondant dans le blindage et placer le blindage sur la carte mère revisser le blindage et bah let's go si t'as envie de le brancher à l'envers tu le branches à l'envers fais toi please bien sûr j'ai pris de marque et un zoomer du je vais souder toutes les vis qui vont là qui sont inaccessibles une fois les pcb remis en place comme ça ça permettra de faire le test ok comme ça on s'assure que ça marche on s'assure que ça marche hop on a d'autres petits fils comme ci comme ça ok donc ça on va bien entendu pas le rebrancher je crois hein faut pas le rebrancher ça moi je l'aurai pas rebranché en tout cas ok ça par là bas et normalement on a lui juste là ok on a un petit coup de dépoussiérage toi même tu sais donc ça on le rebranche notre masse ici je présume que c'est une masse l'end donc c'est la terre je présume j'ai pas dit ça apporte quoi la bidouille ça apporte de plus avoir de lecteur et de mettre autre chose à la place ça comme ça ça comme ça ça j'ose dire comme ça et ça je sais pas voilà assez bon que le blindage ne touche pas non 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 ok associable vous pouvez choisir de tester le kit avant de tout remonter si vous avez si vous vous sentez confiant vous pouvez remonter juste celui-ci juste bon remplacer la carte CDD avec ses entregoisses il y en avait sur la carte CDA sur le dessus il y a des petits slots d'alignement sur le blindage qui vous aident à les placer rebrancher les fils de la carte CDA et la nappe de la carte CDD à la carte mère alors ça non effectivement non je suis con mais ça il y a pas besoin de le rebrancher parce que normalement si on avait eu le câble assez long on serait venu directement le brancher sur le kit de FurTech donc ça on n'a pas besoin de le rebrancher donc nos petits sacs de noeuds on viendra le glisser à l'intérieur et donc là normalement tu prends ça tu branches on allume et c'est Noël normalement si il faut mettre une carte SD dedans sinon ça marche pas je sais pas je sais pas c'est le moment on va voir on va bien qu'on remette ça après aussi c'est un blindage c'est pas hyper important mais il faut quand même le remettre je range ça et on y va alimentation je sais pas ce que c'est censé afficher est-ce que ça affiche Neo SD Loader machin un truc comme ça et s'il faut mettre absolument une carte SD sinon c'est la mort ok je change de source je change de scène je vous passe en 4 tiers parce que sinon vous allez râler j'allume ici lumière rouge sur le Neo SD et rien à l'écran d'accord ok ok donc là quand je m'en route et ça s'étend potentiellement il n'est pas content parce qu'il n'a pas de carte mémoire de préparer à l'intérieur alors normalement j'ai des cartes mémoire en rab j'ai une carte mémoire de 4Go juste ici et il y a marqué Elite Pro peut-être que bien on va faire voir sur la Neo SD je pense que si donc là il nous explique avec la carte SD retirée tout ça remontage de la console très bien l'installation est maintenant terminée youpi avant de démarrer la console vous devez préparer votre carte SD passer sur cette page obtenir le dernier firmware on va regarder ça ensemble update le 22 août pour top end front load c'est nous enregistrer le fichier déchargez le firmware le plus récent ci-dessous copiez le fichier dans la racine de votre carte SD renommez le fichier nanana point WAD remplacez les 4 chiffres par des Z majuscules wah renommez le fichier en nanana remplacez les 4 chiffres par des Z majuscules assurez-vous qu'il n'y a qu'un seul fichier point WAD sur la carte insérez la carte SD dans votre console et bt là c'est attention si votre loader n'est pas déjà à jour la LED bleue clignotera clignotera ceci indique que la mise à jour est en cours une fois la mise à jour terminée environ une minute la console démarra vous pouvez retirer le fichier de votre carte SD d'accord ah il faut que j'installe le firmware dans le d'accord ok ok on va faire ça avec une micro SD ce sera plus simple qu'on viendra brancher dans un adaptateur direct humain je vais prendre mon adaptateur qui laisse machin dans la boîte mais où est la boîte elle est là saut et saut hop pour l'instant pas de panique pas encore on va formater ça on peut supprimer le volume supprimer le volume on le laisse faire nouveau volume simple carte SD elle doit avoir un format spécial ou pas il y a du mal on est sur quel format il nous dit ou pas il dit pas bah on va dire qu'on va mettre par défaut c'est pas grave bon 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 terminé donc on récupère le file dans téléchargement juste ici copier on sait que c'est le 009 annulé il est en train de se faire formater ou tu veux un tuto bon bah formate-le visiblement il ne l'a pas formaté ce qu'on l'a d'accord ok et donc qu'est-ce qu'il fait lui là il est bogué il est bogué il est bogué collé et donc à la place de 009 il faut mettre 4z un deux trois quatre ok je récupère ça je récupère ça je récupère ça je fais ça je suis des petits poils et on met la micro sd enfin la sd micro sd ce que tu veux dedans alors attendez hop donc elle est bien dedans on re-switch de source hop je suis obligé de changer de scène pour changer de source parce que sinon OBS il plante ok je rallume led bleu vert clignote vert éteint bleu clignote bleu c'est plus ce qu'il disait le tuto je vais retourner voir furtek c'est bien c'est que tu tapes furtek ça tombe directement sur ça neo sd loader machin support ah ça y est ah bah ça a l'air de marcher il y avait une carte sd oh oh ça me fait chier à refaire l'animation quel craque et bien c'est beau le gg load cd menu ça sert console tout cd mode with the region currently set no donc tu peux si besoin mais ça non on l'a pas gardé country japan usa europe brésil ok reset country debug idle led red green yellow blue magenta bleu vous voyez la led change white red bon après ça tu feras tu feras comme tu veux loading led tu peux la changer oups screen saver ok start animation new old new loading animation fast slow fast ok très bien c'est pas mal il y a les options save menu store save load save update frame firmware mais là on est sur la dernière version about furtake engineering bien entendu merci pour tous les gg vous faites plaisir merci beaucoup menu v09 mcu v09 très bien thanks to forcément les remerciements thank you for playing et ça c'est beau ok est-ce que on met pas un jeu dedans on met un jeu dedans pour voir si ça marche par contre il faut je trouve un jeu nice et oui ça a l'air ça a l'air pas mal ça a l'air pas mal faudra qu'on mette un jeu pour voir pour être sûr qu'on fasse lancer un jeu je sais même pas sous quel format il faut les mettre les jeux là-dessus il n'y a pas eu de prédiction mais j'aurais parié sur un gg ah bah c'est fort aimable alors attendez je vais essayer d'aller voir si je peux choper un jeu dans mes dumps personnels bien entendu j'ai envie de voir si ça marche ah lotus je crois que tu as tu as oublié une lettre alors ça donc mon as avec j'ai merdé ouais tu as oublié une lettre donc mon as avec tout ce qui va bien ah je me rappelle plus que c'était aussi gros bah oui forcément c'est du format CD donc c'est à peu près 700 mb ça arrive un jeu d'hommes donc comme on sait qu'elle fonctionne à peu près oh c'est long non ça va ok on va reprendre tout ça je t'ai un peu un lien si besoin ah c'est gentil bah du coup j'ai lancé j'ai récupéré un dump qui est en cours c'est juste que le réseau sur mon réseau local est un peu long je l'ai mis sur mon cloud voilà mon dump généralement c'est mal je dois patienter du coup ouais c'est un peu dommage ça que quand tu rembourses tu sois obligé de patienter mais j'ai pas le choix on va la remonter du coup on sait que c'est bon bien entendu le courant est éteint là-bas mais on va quand même débrancher ici voilà et on y va on remonte tout et on voit ensuite que ça donne s'il faut encore qu'on démonte la partie lecteur etc je suis pas un peu fier de cette installation c'est cool ça marche bien c'est en vrai la difficulté du mode c'est le j'ai envie de dire la papatte à relever là donc en vrai ça va je trouve juste une papatte à relever et après tout le reste c'est que des fils à souder et enfin la documentation est quand même relativement claire parce que moi j'ai toujours du mal moi j'y arrive pas du premier coup les documentations j'y arrive pas du premier coup même celle de FF6 qui est claire au possible t'as la couleur des fils qui va bien enfin j'ai pas réussi du premier coup ça c'est ça de vouloir être trop pressé donc on remet toutes les vis c'est juste qu'on fasse gaffe à l'arrière là parce que j'ai toujours ce truc là à mettre d'ailleurs je sais pas comment je vais me débrouiller pour le mettre ah si c'est bon ça devrait le faire c'est pour très rapide hop et on a toute la partie intégration au niveau du lecteur de l'autre côté alors comment ça va ça déjà ça va comme ça bah notre malheur on a de la chance j'ai pas besoin de dessouder les fils on va tout faire passer par en dessous visiblement c'est comme ça que ça va bien entendu ça je le remets voilà on positionne bien on est bien je remets tout de suite mes vis pour éviter que ça se barre ça c'est le genre de truc ça aime bien se barrer hop on remet un petit peu les vis et on est pas mal ok ça c'est good les fils hop je vais les faire glisser là dessous comme ça c'est vite que ça dépasse de trop au dessus voilà ça c'est good ça ça va par là-bas ok j'ai mes deux ports manettes ici qui sont plus longues donc c'est ces quatre là c'est fou quand même de maîtriser aussi bien la console d'en faire un ODE de faire un ODE et que ce soit aussi simple d'installation je trouve ça assez fou il fait chier ce tournevis j'ai l'embout le plus gros hop voilà voilà on a ce petit fil qui vient comme ça hop donc ça qu'on ne rebranche bien entendu pas je vais l'isoler vite fait salut Léo je vais l'isoler vite fait avec du scotch papier comme ça non pas d'ailleurs il est à toi et mon corps merci pour te follow bienvenue point 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 qu'est-ce que vous voulez c'est un petit côté perfectionniste quoi comme ça ça évitera d'avoir des potentiels arcs où ça vient de se brancher au mauvais endroit au mauvais moment là au moins ça ne bougera plus ça ça va aller comme ça mais on le met à la fin et d'ailleurs c'était cette vis là avec la petite errante d'elle voilà et on continue on essaie de remettre les vis au bon endroit c'est quand même mieux et après on a toute la partie haute avec le lecteur à faire qui est normalement pas bien compliqué la partie haute avec le lecteur c'est moi où il manque des vis les vis d'en dessous attends il n'y a vraiment pas beaucoup de vis ici celui-là il me reste 4 vis et en dessous il m'en restait 3 ça ça va là voilà ici je les ai toutes remises il n'y a que L ça il n'y en avait pas et ça ça va là et ça c'est L non il ne manque pas de vis tout va bien je suis en train de me dire c'est bizarre moi perdre des vis ça peut arriver je ne suis pas infaillible comme on l'a dit tout à l'heure ça peut arriver de perdre des choses mais ça m'aurait étonné on a les deux vis à l'arrière bien sûr ça se démontre quand même relativement bien on n'a pas de vis à la con comme chez Nintendo ça ça fait plaisir alors la partie lecteur donc ça on met de côté et on va s'occuper de la partie lecteur parce qu'il faut venir intégrer malgré tout il faut venir intégrer ici ceci ok donc comment ça se passe hop ils nous disent avec le lecteur CD conservé non nous c'est sans le lecteur CD et du coup c'est assez marrant parce que sur ces images si tu concertes pas le lecteur pouf à la poubelle il y a un petit peu d'humour c'est marrant et pareil à la fin il te dit le sticker Neo Geo CD enfin le sticker fourni soit tu le colles sur la console soit sur ta cuvette soit sur le haut de ton crâne du coup c'est assez marrant je trouve il est cocasse il est cocasse très bien bon ça me plaît alors il dit d'enlever donc les deux parties qui sont là donc tout vraiment toute la partie lecteur ce que l'on va faire pour le point humour ah bah oui humour bien sûr dans l'humour surtout l'humour drôle donc ça je te conserverai tout ça bien entendu hop c'est bien fait comme console donc on a notre lentille qui est ici et donc tu dis que c'est une lentille neuve ça je sais pas si il est encore là le joufflu qui est propriétaire sur la console donc là ce qui est intéressant c'est que du coup sur la console on a la partie optique qui est ici avec le chariot etc donc tu dis que c'est neuf et que ça marche toujours pas moi dans le doute j'aurais dit que potentiellement il faut du coup la démonter et voir essayer de la mettre en route et pour la mettre en route il aurait fallu checker celui-ci donc c'est le driver pour ceux qui ne savent pas le driver c'est lui qui contrôle les différents moteurs donc il y en a un ici qui vient régler ça et il y en a un ici qui vient comme ceci oh d'ailleurs celui-ci il a l'air de faire un peu la tête il a l'air un peu trop enfoncé sur son socle mais voilà en gros il faudrait commencer par lui voir s'il reçoit bien les informations qui vont bien et ensuite voir s'il n'y a pas un problème il y a également on voit ici des potentiomètres avec normalement FO, FG, TB, TG et TO normalement on a des points de test quelque part pour venir se raccorder mais ça je ne le maîtrise pas encore et c'est à venir régler avec un oscilloscope notamment donc potentiellement ça se sauve ça se sauve mais là dans notre cas on va la laisser comme ça hop j'essaie d'expliquer un petit peu au fur et à mesure même si je sais que je ne suis pas l'expert dans ce domaine là j'essaie quand même de vous donner les infos que j'ai je regarde s'il y a les points de test mais je ne les vois pas sur la Saturn ils y sont et donc ça ça viendrait genre comme ça comme ça je présume pour que quand tu l'ouvres de l'autre côté un peu attention c'est relativement fragile c'est une petite bête c'est une Neo, Geo, SD c'est ça à la fin c'est une Neo, Geo, SD mais du coup tu n'as grave pas accès à la carte SD donc c'est là qu'il te dit plier en arrière la petite carte reliée à la carte triangulaire pour atteindre un angle de 45 gr ça demande une certaine force d'éviter de la plier d'avant et d'arrière de la façon cela peut casser les broches donc là en fait il nous demande de venir plier ça comme ceci ça veut Pissouke comment ça va ? ce que l'on va faire jusqu'à 45 degrés c'est beaucoup donc l'avantage c'est qu'en fait c'est les petits les petits connecteurs ici ok ça fait tellement peur oui mais j'ai confiance en ces trucs là je connais donc là il faut le plier assez pour que on y ait accès donc bien sûr ça tu ne le plies pas une fois vissé au plastique parce qu'alors là c'est ton plastique qui pète à coup sûr donc là il faut réussir à le plier assez pour que ça ressorte presque pile de poils ils sont plus rapides ou pas ? ben justement on va le voir je suis en train de récupérer une ROM et on va voir franchement il est vraiment moi j'adore vraiment ces modes qui sont conçus pour toutes qui sont pensés pour chaque version et c'est vraiment bien fait et donc là ça dépasse et on est bien du 7 ben écoute ça roule en pissouke ça roule donc on va remettre ça en place on va remettre les vis et je ne parle pas des jeans les jeans les vis tu l'as ou pas ? on pourrait presque mettre mais ça ne sert un petit peu à rien les patins anti-vibration mais ça ne sert à rien il y avait le même souci que moi super détaillé avec oscilloscope comme tu aimes ah ouais je ne veux plus tu as moyen de m'envoyer le lien ça m'intéresse de ouf plus j'ai d'informations sur ces trucs là parce que c'est souvent en fait c'est la même chose sur à peu près toutes les consoles enfin c'est pas la même chose mais c'est similaire sur les consoles sur d'une console à une autre ah bah oui c'est drôle c'est hilarant je comprends que vous soyez mort de rien et donc là donc en plus tu vois le Neo Geo le Neo SD Loader et tu peux venir mettre ta petite carte SD tu peux refermer ou pas je ne sais pas si je ne devrais pas le renfoncer un peu donc là on tient bien le PCB donc pas plus c'est parfait ça vient ça vient toucher le tampon sur le dessus mais comme le tampon est sur tu peux ça ne pose pas de problème et comme il n'y a plus de mouvement de toute façon tu t'en fous c'est parfait on va enlever ce bouton là pour voir comment c'est fait en dessous et s'il y en a qui veulent conserver et le lecteur et le Neo SD il y a moyen de mettre la carte SD ici avec la LED déportée et ça c'est c'est parfait quoi petit coup de nettoyage ici pour que le bouton reste toujours comme il faut il ne faut pas qu'il vienne coller avec le temps il est vraiment très propre elle est très propre ta console en tout cas impeccable t'as fait un boulot énorme c'est gentil comme d'abord on fait toujours on essaye de faire au mieux j'ai envie de dire je fais comme si c'était la mienne mais en vrai même si c'était la mienne je pense je ne sais pas si je ferai aussi bien je ne sais pas si j'aurai la patience de faire aussi bien quoi que en vrai c'est le lien YouTube on aime merci beaucoup c'est très gentil j'ai regardé ça de fou je vais mettre un peu de la produit je t'y coûte propre même si elle est quand même propre je te crois pas vu ta patience sur tes cadres attends mes cadres ils sont trop stylus mes cadres en fait le problème c'est que j'ai pas le choix quand je dois faire des trucs stylés qui doivent être jolis à la fin t'as pas le choix de passer du temps sinon ça fait un truc dégueulasse et encore que pour faire trois cadres ça nous a pris quoi une heure et demie deux heures franchement ça va une fois qu'on avait fait la soudure de la bande LED on était bien je sais pas trop de risque de poussière avec une telle ouverture bah non parce que ça à moins que tu la laisses constamment ouverte comme ça là j'ai envie de te dire oui mais si elle est fermée il n'y a pas de raison c'est marrant ça ce follow salut Eric encore une machine top tier ah bah là on est sur quand même une sacrée machine effectivement je vous ai dit qu'on allait avoir j'ai encore j'ai une pc en l'engin gt qui est arrivée donc on va encore avoir c'est fou en ce moment on fait que ça pc en l'engin gt je pense que j'en ai rarement vu autant en même temps sur la chaîne oh les dragibustiers ça c'est le petit message qui fait plaisir bien sûr félicitations tu as fait le très bon choix que de soutenir cette merveilleuse association qui est la SOMO5 bien joué à toi jeunes gens n'hésitent pas à faire tout comme dragibustier à devenir membre de la SOMO5 qui n'est que la meilleure association du monde entier de l'univers tout confondu voilà non j'en fais pas trop parce que c'est ma crèmerie bien sûr ben non ben non ben non je suis avant tout quelqu'un d'honnête et je ne dis uniquement la vérité sans ovenimer les choses la vérité rien que la vérité bien sûr alors il y a Benhur qui est aussi néo geo cd top loader et qui a lui ses deux petites pattes sur les côtés qui se sont pétées donc on va faire attention quand on manipule la machine de toute façon ces machines là qui ont un plastique qui est vieux de plusieurs années tu n'as pas le choix que de faire attention pour ne pas les abîmer mais on lui met quand même son petit coup de propre ça fait toujours plaisir c'est pas mal ça une bien belle machine néo geo cd du coup top loader que je possède aussi on me l'a donné sans part c'est un beau cas de l'huile re avec du son putain matinée de l'enfer et ben courage courage mon bon mon bon info vendredi de mer en effet le point sur le j'ai oublié le point sur le pc portable ah bah je de toute façon il n'y a pas grand chose il a une petite bosse sur le dessus mais la dalle d'écran a l'air en bon état il n'y a pas de mauvaise surprise je l'ai reçu il y a la boîte il a l'air complet il y a l'alimentation etc donc non ça devrait le faire et je m'en occupe potentiellement mardi mais c'est pas sûr potentiellement mardi donc démonter et on va lui injecter un volt 5 avec beaucoup d'ampérage voir un petit peu l'état à l'intérieur aussi voir si on n'a pas une puce visuellement cramée comme ça on sait tout de suite ce qu'il en est puis on verra bien et puis si on arrive à trouver le fautif s'il y a un fusil qui a claqué ça serait cool si c'est autre chose on verra on se débrouillera toujours un petit coup de propre voilà les arrêtes comme ça arrête t'abuses encore hier encore hier je t'ai je t'ai je t'ai reprogrammé ton Arduino ton ESP pardon non il n'est jamais content c'est fou ça jamais content le kit je vous le dis c'est fou c'est complètement dingue ah bah tiens c'est fini je vais essayer de copier elle ou ma carte SD carte SD elle est low et la micro SD elle est déjà dans l'ordinateur low il parle de lui au masculin kit c'est une voiture c'est vrai qu'on pourrait dire une la révolution des voitures aïe 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 Je vais tout prendre du haut. Je ne sais pas si ça va marcher. Oh là, ça a l'air long. Heureusement, je l'ai lancé maintenant. Tu vas le traiter quand ? Normalement, je serai là. Mais normalement, mardi, oui. On va essayer. J'espère qu'il ne va pas être trop galère à ouvrir. Dans tous les cas, je me dis que je n'ai pas fait une mauvaise affaire. Et que même si je veux le revendre, je pense que je peux le revendre plus cher. Et je pense que je le revendrai même. Si je n'y arrive vraiment pas, je pense que je le revends plus cher, sans souci. Tant que c'est un PC qui est quand même relativement récent. Mais j'aimerais quand même bien réussir à le réparer. Ça me permettrait... Du coup, je remplacerais le Dell par celui-ci. Parce qu'il est plus petit, plus récent, plus compact. Et c'est quand même plus pratique pour le trimballer un peu partout. Même si le Dell est très bien. Qui t'a changé de genre. Voilà, ça c'est beau. Bah oui. Alors, pour brancher la nappasse. Comment je vais me démerder pour brancher ça ? L'électeur, on le met de quoi, tu sais. Et voilà. C'est branché. Alors, on va regarder pour que la nappe soit positionnée comme il... Oh ! Ça, ça viendrait comme ça. Excusez-moi, vous ne voyez pas grand-chose ? Oh, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal comme ça. Les vis, normalement c'est bon. Je le mettrais bien entendu avec le lecteur. Et c'est refermé là-dedans. On a bien accès à la carte mémoire. Là, ça a bientôt fini de copier. Et on va tester tout ça, bien sûr. Avant de la remonter de manière définitive, cette petite bébête. Et là, normalement, on aura un taux de transfert qui devrait être bien meilleur que le CD d'origine. Voilà. Je suis à 97% sur le transfert de la carte SD. Et on est pas mal. Elle est très belle en tout cas. C'est un bel exemplaire. On a quelques petites rigures, mais c'est vraiment rien de méchant. Mais sinon, elle est vraiment nickel. C'est un bel objet, franchement, cette console. C'est un délire. Hop. On récupère ça. Petite sereau d'homme Kitty. Ça, c'est marrant. Je trouve ça drôle. C'est bien. Tu sens que les soudures qui ont été faites, elles sont bien robustes. Hop. On suit che de source. On suit che de scène. J'envoie le courant. C'est marrant, ça. Quand on voit le courant, elle s'allume et elle s'éteint. Je pense que c'est le 5 volts. Alors, qu'est-ce que ça te dit ? Qu'est-ce que ça te dit ? Qu'est-ce que ça te dit ? Oui, c'est bon. Moi aussi, j'aime le mot. C'est bon. Qui m'appelle ? Ça va être encore un faux numéro, là. Oui, bonjour. Monsieur K. Quoi ? Tu ne sais pas dire. Tu ne sais pas dire. Donc, ne le dis pas. Dans le doute, je ne réponds pas. Eh bien, ça marche. Vous remarquerez que j'ai pris un petit jeu. Voilà. J'ai pris un des plus abordables de la console. Ça marche bien. C'est quoi le hache ? J'aime bien le lance-flammes. Comment je suis trop fort à ce jeu vidéo ? Qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu, quand même. Je ne me rappelais pas qu'il y avait du sang quand tu tuais les gens au couteau. Fuck, I'm dead. Il n'est pas en 4 tiers. Oh, ça va. Ça va. Il n'y en a qu'un seul pour ce plan. Personne n'a rien dit. Monsieur Cabriolet, oui, c'est votre compte personnel de formation. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Eh bien, ça marche. Elle marche très, très bien. Le coup, vous restez avec nous. C'est bon. Il est beau en 4 tiers. Par des fois, avec un biosseuro, le sang est désactivé. Il n'est pas en 16-9. Calmez-vous, ça va. Eh bien, on a réussi. On peut la remonter définitivement. C'est beau. C'est beau. Je suis content. Je suis quand même assez fier de ma prestation. C'est la première fois que j'en installe A. Eh oui, c'est de toute beauté. Les bandes noires, c'est chiant, en fait. Moi, je trouve qu'en 16-9, c'est un charme. Je trouve qu'en 16-9, c'est un charme, quand même. Tu vois, c'est un peu étiré, c'est un peu plus flat, c'est un peu plus... Non, vous ne trouvez pas ? Vous ne trouvez pas ? Je trouve ça vraiment mieux. Sinon, comme ça, c'est bien. Quand je me mets en 4 tiers, il faudrait que je mette comme ça, avec un flou derrière, mais le flou gaussien, il pompe absolument tout le PC. Ok. On peut l'éteindre. Et on va la remonter. Et on sera bon avec celle-ci. Et le message de l'ancien propriétaire du numéro de tel de SFR m'a réattribué. En ce moment, je reçois des propositions d'Elydith pour la installation de compteur à LinkedIn. Aïe ! Moi, ça m'est arrivé aussi avec une de mes cartes SIM. Hop. On la retourne. Et on va lui mettre ses petites vis. Directement, Duda. Est-ce que tu veux que je te mette une vis noire qui était sur le lecteur à la place des 3 vis ? Merci à toi, Joufflu. Merci à toi. Comme ça, tu auras 4 vis en dessous. Il y en a juste une, elle sera noire et pas dorée. Ça fait ça, là. Hop. Comme ça, tu auras toutes tes vis en dessous. Bien entendu, le lecteur te sera renvoyé. À ta demande. Moi, oui. C'est pas bien, c'est vrai, si tu es pas. OK. Trop beau cas de vis. C'est beau. Ça va pas, son. Vous pourriez aller avec celle-là. Hop. Ouais. Voilà. Voilà. Ah bah, celle-ci, tu vois, elle était provissée. Voilà. Voilà. Hop. Donc, la petite Néo SD Loader. Et qu'on est tout beau. Qu'on est tout propre. Et qu'on a fait une belle machine. Voilà. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Eh bien, je suis content. Je comprends plus rien. Je vais me reboot. Je crois que tu mélanges les choses, Ruba, mais je suis pas sûr. Merci. Merci pour le bravo. Alors, toi qui es sur YouTube, tu as vu comment on a installé ça. C'est simple. C'est simple. C'est vraiment pas très, très compliqué. Ça marche très, très bien. Merci encore à FurTech de me l'avoir filé, ce kit. Ça fait extrêmement plaisir. Et puis, je suis quand même assez content d'avoir monté un Néo SD de FurTech. Sachant qu'il n'en fait plus. Donc, voilà. À très bientôt sur YouTube. Bye bye.